Bonjour à tous, alors aujourd'hui on fait une vidéo pour savoir comment être en forme vraiment dès le matin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on entend vraiment tout et son contraire en ce qui concerne la meilleure forme du matin, surtout quand on parle d'alimentation. Vous allez avoir vraiment plusieurs discours, le discours qui vous dit que le matin c'est essentiel de bien manger, d'avoir un repas très varié, très copieux, même presque le plus copieux de la journée parce que c'est le plus important de votre journée si vous voulez être en forme. Donc on va vous conseiller de manger des céréales, de manger des amidons, des sucres complexes, on va vous demander de boire une petite tisane, de manger des fruits, de l'avoine, tout ce genre de choses. Ou alors au contraire on va vous dire que non, justement il ne faut pas trop trop manger le matin, il faut essayer de manger juste un petit fruit. D'autres vont vous dire oui mais non, on assimile mieux les protéines le matin, donc il vaudrait mieux manger un oeuf à la coque le matin, c'est plus important. D'autres vont vous dire non, 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 il ne faut surtout pas manger le matin parce que le matin le corps est encore dans des processus accrus d'élimination. Donc il ne peut pas redistribuer forcément son énergie, en tout cas au meilleur potentiel au niveau de la digestion. Donc voilà, vous avez vraiment tout et sans contraire c'est un véritable sacerdoce, en fait, pour savoir quoi finalement manger le matin, comment être en forme. Voilà, alors il y en a même d'autres qui vont vous dire, il faut prendre du café, il faut prendre du thé parce qu'il y a de la théine et de la caféine, ça va vous donner de l'énergie. Eh bien moi, je ne vais ni vous parler d'alimentation ni quoi que ce soit, j'ai juste envie de vous dire une chose. Il y a des débats dans tous les sens, c'est très bien pour savoir ce qu'on mange dès le matin et compagnie. Mais moi j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est rappelez-vous l'image d'un bébé qui vient de naître. Bébé qui vient de naître, quand il sort du ventre de la maman, qu'est-ce qu'il fait en premier ? Il respire. Eh oui, l'enfant en tout premier, il respire. En deuxième temps, il va faire une petite crise, il va pleurer, il va gesticuler. Donc les gesticulations vont pouvoir correspondre à finalement des étirements pour réveiller en fait finalement son système nerveux. Et également les cris, les pleurs, etc. qui va lui faire sortir ses émotions. Donc voilà, ça va être une première gestion émotionnelle pour lui. Et ensuite, donc après cette troisième phase, il va y avoir la phase du contact et du lien social entre guillemets. Parce que le contact avec la maman va être très important. Et c'est là qu'après l'émotion qui va sortir, il va y avoir le contact avec la maman. La maman et ce contact-là va l'apaiser, va apaiser l'enfant. Et ce qui fait que l'émotion va être acceptée, va se sentir entourée. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui avec la gestion et l'acceptation de nos émotions. C'est qu'on gère beaucoup nos émotions avec le mental et non avec le contact, l'affect et l'introspection intérieure. Donc voilà. Et seulement quand il a fait ces quatre phases, donc je le rappelle, respiration, gesticulation, gestion émotionnelle on va dire, et contact-lien social, et bien seulement à ce moment-là, il mange bébé. C'est seulement à ce moment-là. Donc moi si j'avais le meilleur conseil à vous donner tous les matins pour être en forme vraiment, et bien c'est de prendre un bol d'oxygène dès le matin. La première chose que vous faites quand vous vous levez, vous enfilez un t-shirt, un pull, un jogging, un short, tout ce que vous voulez, mais vous foncez dehors, vous foncez dehors et vous allez prendre juste cinq minutes pour faire des séances de respiration profonde et pour reprendre un maximum d'air. Parce que je le rappelle, dans le corps humain, au niveau des cellules, parce que tout n'est que cellules, les deux besoins les plus essentiels de la cellule, c'est le carbone issu des métabolismes du sucre et l'oxygène. Et vous êtes censé savoir que tous les jours, tous les soirs, toutes les journées, on vit dans des environnements qui sont quand même mal aérés. La plupart d'entre nous n'aèrent pas leur chambre pendant la nuit, il n'y a pas de fenêtre qui est ouverte pendant la nuit. On ferme tout, on est dans des environnements confinés, donc on est presque en anaérobie toute la nuit. Donc en fait, le corps, qu'est-ce qu'il a besoin le plus le matin, c'est de l'oxygène. Et croyez-moi, vraiment, si vous faites ce test tous les matins, vraiment, la première chose que vous faites quand vous vous levez, vous allez dehors, prendre une respiration profonde pendant cinq minutes, Voilà, vous faites ça pendant cinq minutes et suivi d'une petite séance d'étirement ou de yoga, etc., qui va vous prendre finalement 10-15 minutes maximum tous les matins, vous allez voir qu'au bout de deux, trois semaines, vous allez avoir une bien meilleure forme tous les jours. Donc voilà, mon premier conseil pour être en forme dès le matin, retenez-le bien, prendre une bouffée d'oxygène dès le matin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada